Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Pays. Nous sommes au marché de Cayenne. Il y a eu un grave accident. Alors une voiture a percuté des passants et qui est carrément rentrée au marché. Donc la voiture que vous voyez qui est là, donc la grise. Il a eu une crise d'épilepsie. Il a eu une crise d'épilepsie le monsieur ? Oui. Et puis la voiture est partie comme ça. Bon, il n'y a eu que quelqu'un qui a touché. Mais il n'y a pas eu de grande victime grave. Ok, donc on voit une vieille dame qui est ensanglantée. C'est elle qui a été touchée. Ok, la personne qui a eu la crise d'épilepsie est toujours dans la voiture ? Oui, toujours avec les pompiers. Toujours avec les pompiers. Ok, tu as assisté à ce qui s'est passé ? Oui, moi j'aime pas. Non, non, non. Ah, excuse-moi, excuse-moi. J'aime pas trop. C'est parce que moi, quand j'ai vu la voiture arriver, vive allure, et le monsieur qui joue la musique là-bas, il a eu le temps de se sauver parce qu'il serait dans le mur. D'accord. Alors, c'est arrivé il y a combien de temps ? Il y a au moins 15 minutes. Une quinzaine de minutes. Ok, donc là, on peut compter déjà une blessée. C'est la vieille dame qui est là. Une dame et un petit garçon. Un petit garçon qui a été blessée ? Avec sa maman, oui. Qui est avec sa maman là-bas. Ok, d'accord. Super. Merci beaucoup, chef. Oui, il n'y a pas de souci. Donc voilà, vous voyez, alors je ne comprends pas comment ça s'est passé. Vous savez que normalement, quand on passe par ici, il y a pas mal d'embouteillages quand il y a le marché. Donc les personnes vont doucement. Ce n'est pas ça. C'est plutôt la crise qui a fait que... La crise qui a fait que sûrement il a appuyé sur l'accélérateur sans faire esprit. Et puis voilà. Il a sûrement appuyé sur l'accélérateur. Donc voilà, on vous montre ce qui s'est passé. Donc voilà, on montre vaguement parce qu'il y a quand même une vieille dame, la pauvre, qui est ensanglantée. Les pompiers, l'ambulance est arrivée rapidement. Les policiers également. Donc pour pouvoir tenir, en tout cas pour aider cette vieille dame qui est malheureusement toute ensanglantée. L'enfant est derrière. On ne sait pas ce qu'il a. Mais en tout cas, il était en train d'être pris en charge par les secours. Et le monsieur en lui-même. Donc une crise d'épilepsie qu'il a eue. Donc en plein marché. Regardez, franchement, en plein marché de Cayenne. Beaucoup de monde. Regardez la dame, cette dame qui boite. Donc qui malheureusement aussi a été percutée légèrement. Donc là, franchement, c'est incroyable ce qu'il s'est passé. Franchement, ils auraient pu attendre un petit peu avant que tu partes. Non, mais franchement, il y a eu un gros, gros accident là. Un gros accident malheureusement. On aura plus d'informations, notamment avec… Apparemment, c'est les Arabes. Ils ont crié à l'Arabah. C'est un monsieur qui a eu un problème d'épilepsie. Donc voilà, beaucoup de monde en ce moment ici même. On attend de voir. Et on va nous donner quelques petits renseignements sur les papiers compliqués. Ils vont venir dans quelques instants nous donner une déclaration pour nous donner exactement ce qui s'est passé, nous dire exactement ce qui s'est passé. Donc voilà, beaucoup de personnes qui sont là, qui regardent bien sûr. Et qui… Voilà, on va regarder d'un autre angle, surtout le monsieur qui est en train de conduire. Il est toujours dans la voiture, voilà. Ok, donc là, la dame qui est en train d'être prise en charge. L'enfant, alors on voit l'enfant qui est ici. Alors je ne vais pas montrer son visage, je vous dis juste à ce que je vois. Donc pour le moment, on voit qu'il est légèrement blessé, je crois. Voilà, et le monsieur est toujours dans la voiture. On voit la voiture, on voit qu'il y a quelqu'un à l'intérieur. On ne voit pas très très bien, mais donc le monsieur est toujours dans la voiture. Regardez la voiture qui est au milieu, à côté du restaurant. Donc voilà. En espérant que… Que tout puisse rentrer dans l'ordre dans quelques instants. Donc en tout cas, en espérant que les blessés ne soient pas blessés très très gravement. Ma voiture est toujours à l'intérieur, on verra dans quelques instants. Alors d'après ce que je vois, les parents accompagnent le petit. Donc bon, pour le moment, on ne le voit pas. Donc je vous le montre, c'est là. Il y a les parents qui sont avec les sapeurs pompiers. Je pense qu'ils posent la question de comment il se sent. Pour le moment, je ne vois pas de saignement. Heureusement pour le petit, on verra. Pour le moment, je ne vois pas de sang en tout cas. En tout cas, vous voyez la vieille dame qui est là-bas. Elle est là. Elle est franchement, elle a été bien touchée. La pauvre est ensanglantée. Il y avait une dame qui est sortie, qui boitait notamment. On va essayer de poser la question notamment aux commerçants. Les commerçants qui étaient au plus près, bien sûr, de cet accident. On va poser des questions dans quelques instants. On attend. On attend. Alors bonjour pour ceux et celles qui viennent d'arriver. En fait, il y a eu un accident, une voiture. Apparemment, d'après, et bien sûr d'après un témoignage, il y a eu une voiture qui a perdu le contrôle de son véhicule. Apparemment, il était atteint d'épilepsie. Donc, il est rentré et c'est la voiture qui est là à l'intérieur. Il a donc percuté la vieille dame qui est ici. Et notamment, vous avez un monsieur qui a un bandage dans la main derrière la dame. Il a été touché également. Donc voilà, la voiture a touché un autre enfant. Un enfant qui est assis. Et il a l'air un peu dans les vapes, l'enfant. Ça me fait peur. Et puis, vous avez donc la voiture qui est finalement venue jusqu'ici. Donc voilà, on a eu le témoignage. On va essayer de voir notamment les commerçants qui sont ici pour poser une question. Je voulais voir si je pouvais… Bonjour. Je peux vous poser ? Mais je ne vous montre pas. Non, mais je ne vous montre pas. C'est juste pour vous qui êtes ici. Vous avez vu ce qui s'est passé ? Ben, j'étais… On ne vous voit pas, on ne vous voit pas. Ne vous inquiétez pas. Je n'ai pas la tête à répondre. D'accord, ok. Bon, mais pas de souci. Donc voilà, je voulais avoir un témoignage d'une commerçante qui était juste à côté. Mais bon, elle ne veut pas répondre. Ce qui est tout à fait normal. On va voir si on arrive à voir d'autres personnes. Donc voilà, des personnes qui… Enfin, en tout cas, les commerçants, comme ils sont vraiment en face, c'est pour avoir d'autres versions. On a eu la version d'un monsieur qui est venu nous parler pour nous dire ce qui s'est passé, crise d'épilepsie éventuellement. Mais c'est vrai que… Pardon. C'est vrai que c'est mieux d'avoir plusieurs versions, savoir ce qui se passe, ce qui se passe notamment. Alors, il y aura dans quelques instants les sapeurs-pompiers qui vont faire une déclaration et qui vont nous dire ce qui s'est passé exactement. On va voir. Bonjour chef, je peux te poser quelques petites questions concernant si tu étais là, ce qui s'est passé, ce qui s'est passé ? Non. Non, non, tu ne sais pas ce qui s'est passé, tu n'as pas vu ? Ok, merci chef. Ok, on va continuer, on va aller voir et on va surtout avoir plus de détails. Parce que là, ce qui s'est passé, c'est très très grave. Vous le savez, beaucoup de monde viennent notamment au marché le mercredi. Bon, on va voir, il y a une dame qui a été blessée légèrement. Bonjour, excusez-moi, vous avez été blessée par l'accident ? Un petit peu, je peux vous poser deux petites questions, je suis en live. Ça ne vous dérange pas, c'est rapide. Mais juste votre voix, je ne vous montre pas, juste la voix. Non ? Il n'y a pas de essai. Mais ça va ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Je ne sais pas, je n'ai rien compris, je crois que c'était le stand du monsieur qui était tombé. Vous croyez que c'était le stand du monsieur qui était tombé ? Et en fait, la voiture est venue vous percuter ? Non, il n'a pas percuté, je n'ai rien compris. J'ai vu tout s'écrouler. Tout s'écrouler ? Après, je m'assure que je ne vous partais. D'accord, ok. Donc vous, qu'est-ce qui vous a touché ? C'est le stand qui vous a touché ? Le stand qui est tombé sur vous ? Je ne pense pas, rien n'est tombé sur moi, je ne sais pas, là. D'accord. Dans la bouscule, là, je ne sais pas. D'accord, vous ne savez même pas ce qui vous est arrivé tellement vous êtes sous le choc, c'est ça ? Ce n'est pas sous le choc, c'est quand je n'ai rien compris. Vous n'avez rien compris, oui. Je ne me souviens, je ne peux pas en faire. Moi, je me retourne pour moi, je n'ai pas tombé, j'ai amorti. Ah, vous êtes tombé quand même, d'accord. Ok, merci beaucoup madame. En tout cas, répondre à nos questions, c'est normal. Elle est en tout cas visiblement choquée. Waouh, waouh, franchement, il y a beaucoup de sang par terre. La vieille dame a été prise en charge. Je pense que c'est cette vieille dame qui a pris le plus de coups sur l'impact. Et elle est en train d'être prise en charge par le Samu. La voiture est toujours à l'intérieur. Et on voit bien qu'elle a carrément percuté le mur du restaurant marché qui est là. Voilà, donc... Waouh, waouh, waouh. Incroyable. Incroyable. Ok. J'attends juste pour avoir une version officielle des Samu. Donc là, la dame qui va être prise en charge. Je ne filme pas la dame parce qu'on l'a filmé de loin, mais on va respecter sa vie privée. Mais en tout cas, vous avez une grosse tâche de sang. Franchement, c'est difficile à voir. Waouh, c'est incroyable. Et vous avez donc ce monsieur également qui a été impacté au niveau du bras, vous le voyez. Il a tout de suite été pris en charge. En tout cas, on félicite le travail des forces de l'ordre, des pompiers, des ambulances qui sont arrivées tout de suite. Franchement, ça a pris 5 minutes. Ils sont arrivés tout de suite. Donc voilà. En tout cas, encore une fois, le conducteur est toujours sous le choc. Il est à l'intérieur du véhicule. Il ne sort pas pour le moment. Qu'est-ce qui s'est passé ? On a eu un brin de réponse. Une crise d'épilepsie du chauffeur. D'après le premier témoignage, c'est vrai qu'il faut toujours prendre tout cela sur des pincettes parce qu'on n'a pas eu la version officielle. Mais en tout cas, le monsieur qui nous a dit ça a dit que le conducteur de la voiture qui est là a eu une crise d'épilepsie et du coup est carrément rentré au marché, a percuté le stand. Il y a un stand qui se trouve ici habituellement. Donc il a percuté et a percuté une vieille dame. Le monsieur qui est là, que vous voyez, un enfant là-bas également qui a l'air sous le choc mais je ne vois pas de blessures graves. Une dame qui était en train de boiter, qui est partie tout à l'heure. Et notamment le conducteur qui a carrément percuté le mur et la voiture devant et tout cabossé. Donc on verra. Je vais poser. Chef, il n'est toujours pas là le monsieur ? Il ne va pas tarder parce que je le cherche aussi. Je regarde où ça en est. Vous ne pouvez pas répondre à mes questions ? Non, ce n'est pas dans mes attributions. D'accord, ok. Ok, bon, comme ça on aura plus de détails. Il y a un monsieur qui nous a dit que c'était un monsieur qui avait une crise d'épilepsie. C'est bien ça ? Je ne sais pas encore. C'est juste qu'il est le conducteuré dans la voiture. On est en train de le prendre en charge. D'accord. Après, je n'ai pas plus de détails sur ça. Ok, d'accord. Merci beaucoup. Il n'y a pas de souci. Donc voilà, on attend pour avoir des informations. Vous voyez, comme le monsieur nous a dit tout à l'heure qu'il avait une crise d'épilepsie et là, à l'instant, le sapeur-pompier me dit qu'il ne le sait pas. Donc c'est vrai que tout cela, c'est à prendre avec des pincettes. Donc pour le moment, on ne donne que ce que l'on est en train de nous donner comme version. Donc pour le moment, on ne va pas donner des affirmations. On donne juste ce que l'on dit, ce qu'on est en train de nous dire. Voilà. Donc surtout, le chauffeur qui est toujours à l'intérieur, on dirait que lui aussi est en état de choc. Je peux te poser des questions rapidement ? Je peux, c'est qu'en live. Ok. Alors, bonjour chef, c'est quoi ton prénom ? Thomas. Thomas, tu as été blessé ? Non, non, pas du tout. Je ne suis pas ici. Est-ce que tu as vu l'accident ? Non, je n'ai pas vu l'accident. J'ai entendu un boom, un gros boom. Je pense que les gens se battent. Et les gens criaient. Et après, moi, je ne viens pas. Parce que j'ai vite, quand les gens se battent, tout cela, j'ai vite de venir pour… Voilà. Toi, tu as un store d'ici ? Oui, 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 je suis à l'intérieur, je suis restaurateur. Oui, voilà. Tu as entendu un gros boom, mais tu ne sais pas ce qui s'est passé. Un gros boom, oui. Oui, et des personnes handicapées au volant, voilà. Des personnes handicapées au volant, j'ai entendu, oui, voilà. C'est ce que vous avez entendu ? Voilà, voilà. Merci chef. Il n'y a pas de quoi, bonne journée. Merci à vous aussi. Donc voilà, on parle de malaise, d'épilepsie. Est-ce que, quelle est la bonne version ? On ne sait pas, on verra. En tout cas, dans quelques instants, bien sûr, malheureusement, on ne peut pas rentrer pour pouvoir constater les dégâts du véhicule, notamment, et parler un peu avec le restaurateur pour savoir, lui, comment il l'a vécu de l'intérieur. Mais en tout cas, on vous donne les images en direct sur Radio Pays, bien sûr, toujours au marché. Donc voilà. Je vous rappelle que, comme blessé, il y a eu une personne âgée qui a été fortement impactée par le véhicule. Elle a été tout de suite évacuée par les pompiers. On verra, bien évidemment, ce qui va être fait dans quelques instants. Et surtout, les constatations faites, notamment, par les simpleurs-pompiers. Voilà. En tout cas, ils sont plusieurs. Ils ont été très rapides, on vous le rappelle. Voilà. Il n'y a pas eu de mort, mais c'est vrai qu'il y a eu une personne âgée, une dame, qui, malheureusement, a perdu beaucoup de sang. Et du coup, qui a été évacuée tout de suite par les pompiers. Qui a été tout de suite pris en charge. Donc, pour le moment, on peut compter la dame qui a été percutée, le monsieur qui est là, ça fait deux personnes. L'enfant qui est là-bas, qui est toujours sous le choc, ça fait trois personnes. Et notamment, une dame qui était en train de boiter tout à l'heure et qui est sortie, ça fait quatre personnes à peu près. Donc là, je pense qu'ils vont évacuer soit le petit garçon ou le monsieur. On verra. Je crois que c'est peut-être le conducteur également. Voilà. Je crois que c'est le conducteur qui va être évacué. Donc là, pour le moment, l'accès au libre-service est restreint. Donc là, vous avez les élus qui commencent à arriver. Madame le maire, peut-être, va se rendre sur place dans quelques instants, histoire d'avoir plus de renseignements, plus de détails. Et voilà, c'est vrai qu'on est arrivé 15 minutes après le choc. Beaucoup de personnes ont dit qu'ils ont entendu crier. C'est vrai qu'à un moment, on pensait à un combat. Mais voilà, c'est la voiture qui est rentrée carrément dans le marché et qui a percuté trois personnes. Il y a une dame. Il y a une dame également apparemment qui est en train d'être, qui va être évacuée. Donc, elle aussi, elle a pris, elle a dû prendre, elle a dû prendre, Buenas. C'est tes numéros ? Ok. Donc là, il y a une dame qui est en train de me montrer une vidéo. Je regarde. Donc oui, effectivement, tout de suite après l'accident, donc voilà, on voit bien sûr au moment où la voiture rentre. Alors, la voiture est déjà à l'intérieur. Donc, on ne voit pas au moment où elle arrive. Mais en tout cas, on voit bien que l'impact a été très fort. Ok. Donc voilà. Merci beaucoup. Muchas gracias. Donc voilà. Donc, pour le moment, on attend. On attend. Les élus arrivent. En tout cas, tout le monde commence à arriver. Parce que c'est vrai que l'accident a été grave. C'est grave, c'est grave, c'est grave. Alors, il me semble, il me semble que le conducteur, ah non, celui qui est derrière, mais en tout cas, je vois, c'est un animateur d'une radio qui s'appelle Nonato Lima, un animateur radio très, très connu, notamment par les Brésiliens. Apparemment, c'était lui qui a eu la crise d'épilepsie, il me semble. Voilà, on regarde. On regarde. On va voir si c'est ça. Mais il me semble que c'est lui. Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Voilà, si on pourra éventuellement poser la question après, on lui posera, parce que c'est lui qui est là-bas, un animateur radio d'origine brésilienne, apparemment qui a eu un malaise ou une crise d'épilepsie. En tout cas, c'est les premiers éléments qui nous ont été donnés. Voilà, on est toujours là, toujours à vous montrer ce qui se passe. Le petit garçon, apparemment, est là. Donc, je le montre vraiment de loin pour préserver son identité. Mais la dame, voilà, qui est en train d'être sortie. Voilà. La dame aussi, apparemment, a été impactée. Et oui, je vous confirme bien, c'est Nonato Lima, qui est très, très connu, notamment par la communauté brésilienne. En fait, il était dans la voiture, il est dans la voiture, mais il y a d'autres personnes dans la voiture. Je ne sais pas si c'est lui qui conduisait. Il me semble que oui. Il me semble que c'est lui qui conduisait, d'après ce que je vois. On verra et on aura, notamment les détails tout à l'heure, bien sûr, de ce qui s'est passé exactement. Nonato Lima, qu'on connaît et qu'on pourra interroger après, bien sûr, pour savoir s'il a eu un malaise ou qu'est-ce qui s'est passé concrètement. Alors, pour ceux et celles qui viennent d'arriver, je vous rappelle, encore une fois, ce qui s'est passé, c'est qu'un conducteur a eu un malaise, apparemment, une crise d'épilepsie. C'est ce qu'on nous a dit pour le moment. Je vous rappelle que tout cela, ce sont des témoignages qui nous ont été fournis. Ce n'est pas forcément officiel. Donc, il faut prendre tout cela sur des pincettes. Mais en tout cas, la voiture est venue s'écraser sur le mur du restaurant marché que vous voyez là et du coup, a fait 3 à 4 blessés. Alors déjà, vous avez le monsieur qui est là, qui apparemment a été impacté au niveau du bras. Il n'est pas bien, on le voit. Il n'est pas bien du tout. J'ai l'impression que les pompiers sont en train d'essayer de le garder et de laisser qu'il reprenne un peu ses esprits avant de l'évacuer. Ça y est, l'évacuation est en train de se faire maintenant. Donc, du coup, ça a impacté surtout à une personne âgée, malheureusement, une vieille dame qui a beaucoup saigné et envoie le sang par terre. Donc, c'est vraiment horrible. Et elle a été évacuée très, très rapidement. Donc, voilà. Donc, ensuite, vous avez un enfant. Vous avez deux personnes d'origine asiatique également qui ont été évacues avec un petit enfant. Voilà. Donc, pour le moment, c'est vrai que c'est ce qu'on va voir. Qu'est-ce qui s'est passé ? Les éléments vont être donnés. Les détails vont être donnés dans quelques instants. Alors, on était au marché ce matin. J'étais en train de faire un direct radio en direct avec Kylian. Et je pense que 10 minutes après que je sois parti, l'accident a eu lieu. Donc, j'ai eu le temps de revenir rapidement dès que j'ai eu l'information. Voilà. Voilà. Le monsieur qui va être évacué également par les sapeurs-pompiers. Alors, j'ai beaucoup de commentaires qui disent qu'ils étaient dans les parages. N'hésitez pas à écrire en commentaire vous, comment vous l'avez vécu, vous étiez où, comment ça s'est passé. Voilà. Pour pouvoir échanger, pour pouvoir donner plus de détails. Si vous avez des détails que nous, on n'a pas, n'hésitez pas à nous en donner, tout simplement. OK ? Voilà. Les élus qui sont arrivés, je pense que Mme Le Maire ne va pas tarder. Lucho, Lucho, Lucho. Peut-être qu'il pourra répondre à nos questions. Bonjour, Lucho. Oui, ça va, bonjour. Alors, Lucho, on rappelle que toi, tu es un commerçant d'ici. Tu vends des fruits et légumes. Comment s'est passé l'accident ? Qu'est-ce que tu as vu ? Bon, j'ai juste entendu. Je n'ai rien vu. J'étais pas... J'ai entendu quoi ? Un gros bruit, après des gens qui crient, ils couvrent jusqu'au fond. Est-ce que tu as eu peur ? Bien sûr. Je croyais qu'il y avait une bagarre comme ça. Quand tu as entendu le bruit, tu as tout de suite pensé à une voiture ? Tu pensais que c'était une bagarre ? Non, non, non. Je pensais qu'il y avait une grosse bagarre. Une grosse bagarre. Est-ce que c'est la première fois que ça arrive ? Bien sûr, c'est la première fois, oui. Oui ? Oui, c'est ça. Est-ce que tu sais ce qui s'est passé exactement ? Tu as eu des éléments, quelqu'un t'a dit quelque chose ? Oui, c'est comme on dit, que les gars avaient une attaque d'épilexie. C'est pour ça qu'il a perdu le contrôle de sa voiture. Et ensuite, c'est l'entrée vers les étals. Combien de blessés tu as vu à peu près ? Comment ? Combien de blessés tu as vu ? Jusqu'à présent, j'ai vu 3, 4. 4 blessés. Voilà. Merci beaucoup, l'autre jour. Rien. Allez. Donc voilà. La théorie de la crise d'épilepsie revient à nouveau. Donc voilà, on verra. Je vous rappelle que ça y est, on a pu confirmer que c'était Nonato Lima. Je vous rappelle que c'est un animateur très très connu de la communauté brésilienne notamment, qui apparemment était en train de conduire. On verra. On verra ce qui va se passer au fur et à mesure, bien sûr. On attend. Madame le maire qui vient d'arriver et elle vient constater tout cela, bien sûr. Donc, on est en train de lui donner les éléments. On verra à quel moment on pourra lui poser des questions. Pour le moment, on attend, bien sûr. Elle vient d'arriver. Je pense qu'elle est à peine en train de découvrir ce qui s'est passé. Donc voilà. Mais en tout cas, c'est un accident. Comme vous l'a dit Lucho, pour lui, c'est la première fois depuis qu'il est là en train de travailler au marché que cela arrive. Et c'est vrai que ça a été un impact assez violent. Bon voilà, j'ai des personnes qui m'envoient des messages en même temps et que je vois qui ont des photos, des vidéos à me transférer au moment de l'accident. Donc n'hésitez pas, n'hésitez pas. Vous pouvez le transférer sur Radio Pays, sur le Facebook de Radio Pays. N'hésitez pas à nous en transférer, histoire que nous, on puisse comprendre un peu mieux ce qui s'est passé. Voilà. Donc là, pour le moment. OK. Non, mais voilà. En tout cas, on est toujours là. On va voir. On va voir. Et puis, dès qu'on aura la possibilité d'avoir plus d'éléments, on le fera. Alors, on va suivre Mme Le Maire qui est en train d'aller voir notamment les blessés, essayer de les rassurer. Donc voilà. Donc voilà. Gros, gros accident encore marché de Cayenne. Mme Le Maire qui fait le tour et qui regarde un petit peu, qui va voir, qui va aux nouvelles des blessés. Bon, il y a une dame à l'intérieur également. C'est elle qui boitait. Voilà, la pauvre. Franchement, je ne vais pas vous montrer. Mais les jambes de la dame, waouh, 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 est très fortement blessée. Donc voilà, je ne vais pas vous montrer parce que, bien sûr, l'anonymat de la dame, je pense que si vous étiez blessé à sa place, vous ne vouliez pas que quelqu'un vienne vous filmer comme ça. Mais bon, en tout cas, je fais des plans larges. Voilà. Ok, en espérant que notamment le conducteur aille bien parce qu'on ne sait pas lui aussi ce qu'il a eu comme impact. Je ne sais pas si vous avez... Je vais faire le tour pour voir à l'intérieur, enfin devant la voiture. La voiture est toute cabossée. Elle a été vraiment... Elle a eu un fort impact devant. Attendez, attendez, je regarde dans quelques instants. Parce que c'est vrai que ce sera difficile de filmer là-bas. Il y a pas mal de policiers. Je pense que ça va être compliqué. Alors, on va d'abord prendre madame le maire avant d'aller de l'autre côté. Alors, d'habitude, quand il y a ce genre d'accident, il y a quand même une enquête pour savoir ce que le conducteur a eu. Il y a un test d'alcoolémie qui est fait. Il y a un test de substance illicite également. Là, vous avez madame le maire qui rentre et qui va voir concrètement ce qui s'est passé. Donc, il y a vraiment une enquête et je pense que c'est pour ça que ça prend autant de temps. Parce que les forces de l'ordre sont en train de tout simplement faire leur travail. On va faire le tour pour voir si... On va faire le tour pour voir si, eventuellement, on peut avoir d'autres côtés d'image. Alors, attention. Attention. Alors, du coup, il y a un commentaire qui dit « il faudrait repenser à la sécurité des abords de... » C'est vrai, c'est vrai, faudrait... Mais après, il est vrai que... Vous voyez les espèces de clôtures qui s'en misent. Je ne me rappelle plus comment on l'appelle ça. Mais il y a des espèces de petits barrages qui s'en misent. Et je pense que ça aussi, ça a permis de freiner un peu le véhicule. Parce que sinon, l'impact aurait pu être beaucoup plus fort. On va essayer d'avoir une image frontale. Non, mais il y a beaucoup de monde par ici qui est... Pardon. Voilà, beaucoup. Yes. Voilà. On va essayer de vous montrer. Ah ouais, franchement, devant le véhicule, pardon, voici l'impact. Vous voyez la voiture. Oui, je confirme. Tu ne veux pas passer. Oui, 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 on ne passe pas. On ne passe pas, ne t'inquiète pas. Donc oui, effectivement, c'est bien Nonato Lima, pour ceux qui le connaissent. Regardez la voiture, comment elle a été impactée. Voilà, c'est de ça que je vous parlais. Ça, ça s'est mis aux alentours. Ça a toujours été mis aux alentours. Et du coup, je pense que ça a quand même freiné un peu le véhicule. Je pense que ça aurait pu être beaucoup plus grave. Pour le moment, on a deux blessés assez graves. Et après, le reste, c'est des blessés, je pense, je pense à ce que j'ai vu, des blessés légers. Donc deux graves et plusieurs blessés légers. On verra. Donc voilà, en plus, sa voiture est floquée à Nonato Lima. Donc il anime une émission qui s'appelle Show de Alegría. Donc voilà, il a floqué sur son véhicule. Pour le moment, il est en train de lui poser des questions. Nonato qui ne veut pas être filmé. Donc on va aller de l'autre côté. On va aller de l'autre côté pour avoir plus de renseignements, plus de détails, bien sûr. Par là, je ne pourrais pas passer. On va faire le tour, notamment. Attention. Pardon. On va aller de l'autre côté. Voilà. Mais en tout cas, si vous comptiez aller au marché ce matin, je vous conseille de vous garer très loin parce que du coup, vous allez avoir des embouteillages monstres à cause de l'accident. Comment tu vas ? Bien ? Ça va ? Comment tu vas mec ? Bien ? Ça va ? De quoi ? De quoi ? Je n'ai pas d'enfant, c'est mes petits frères, tu comprends avec mes petits frères. Ils ont grandi, oui. C'est ça, c'est ça. J'attends le moment, le moment adéquat. Pour le moment, que dépassant, les personnes qui ont vu l'accident. D'après ce qui est revenu, mais c'est sûr qu'il faut prendre tout ça avec des pincettes, le chauffeur a eu une crise d'épilepsie et a forcé sur 3-4 personnes. Deux personnes assez touchées quand même. Et 2-3 blessées légers. Voilà, c'est la première constatation. Après, il y a un monsieur qui a dit qu'il a eu un malaise, après d'autres qui a dit qu'il a eu une crise d'épilepsie. Bonjour monsieur. Il faut le prendre. Guillaume Perrot vient de la première. D'accord. Tu vas bien ? Bonjour, ça va ? Ça va ? Il vous faudra une interview ? Je voudrais bien. Je vais vous rapprocher l'Op1. Ok. Ça y est, il est là ? Il est là, il est déjà là. Ok, super. Dès qu'il a fini, je vous… Ah non, pas moi. Non, non, je n'ai jamais moi. Je ne veux pas que j'apparaisse en images. D'accord, ok. Dès qu'il est prêt, je te la prends. Dès qu'il est prêt ? Ok. Je suis en live depuis une quinzaine de minutes. Ok. Dès qu'il est prêt, je te la prends. Ok, super. Merci chef. Oui ? Oui, je suis en direct. Voilà. Donc, je vais donner des détails à nos confrères qui viennent d'arriver. Et puis, dans quelques instants, on va pouvoir avoir une version officielle. Donc voilà, en tout cas, ça fait quoi ? 20 minutes que nous sommes en direct. Ça va ? Vas-y. Ça fait 15 minutes que nous sommes en direct. Et 15, 20 minutes. Mais en tout cas, la maire, madame le maire est là. Donc, on va lui poser des questions. J'attends juste. Je ne voulais pas trop venir et l'interpeller dès qu'elle était arrivée. Je laisse à madame le maire le temps, bien sûr, de pouvoir prendre les éléments, tous les détails pour pouvoir nous accorder une interview dans quelques instants. Voilà, une interview qu'on aura de madame le maire et bien sûr de le PGI qui va également nous donner la situation globale de ce qui s'est passé. Oui, le lot de Saint-Martin qui dit qu'il faut attendre la version officielle a tout à fait raison. Il faut cesser bien de prendre des commentaires des passants comme on l'a fait. Mais il est très important de pouvoir avoir des versions officielles pour savoir ce qui s'est passé concrètement parce que c'est par exemple les officiels qui sont allés vraiment parler avec le conducteur pour savoir ce qui s'est passé et pour pouvoir avoir les détails concrets. On va attendre bien évidemment. Alors pour ceux et celles qui viennent d'arriver, encore une fois, on vous le rappelle, ce qui s'est passé, c'est que la voiture qui est là-bas est rentrée, a percuté le mur, le mur du restaurant marché qui est juste en face et du coup a blessé une vieille dame, une personne âgée. Vous voyez le sang qui est par terre et qui, elle, je pense qui a été le plus impactée. Elle avait la tête totalement sanglantée. Heureusement, elle a été prise en charge très rapidement par les sapeurs-pampiers. Et puis vous aviez donc un monsieur qui a été blessé au niveau du bras, qui a été évacué il n'y a pas si longtemps. Et puis il y avait un monsieur, non il y avait deux dames et un petit garçon qui paraissait un peu sous le choc. Mais bon apparemment eux, ils n'ont pas été très impactés il me semble. Mais voilà, en tout cas, on peut compter 4 à 5 blessés. Le chauffeur d'après, je vous le rappelle, les témoignages auraient peut-être eu une crise d'épilepsie. D'autres parlent d'un malaise. On verra bien sûr ce qui va être dit par madame le maire et par la police tout à l'heure. On attend, on attend pour pouvoir vous donner tous les détails. En tout cas, là pour le moment, cette partie du marché est bloquée. On ne peut pas se rendre au libre-service de Fafafa. On ne peut pas emprunter ni cette rue, ni la rue en face. Donc voilà, compliqué pour le moment. Voilà, on voit madame le maire qui fait quand même tout le tour. Madame le maire qui fait le tour un peu partout, qui pose des questions notamment aux autres, aux autres stands qui sont à côté. Franchement, tous les stands qui sont là, je pense qu'ils ont vécu de très très près et ont dû avoir une peur bleue de ce qui s'est passé. Alors Jean Pacom qui dit une zone piétonne doit rester piétonne et protégée par la sécurité 6 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Alors ça, ça tombe bien. Vous allez pouvoir nous dire ce que vous en pensez. Donc je vois le monsieur là-bas du stand, là-bas qui est en train de pleurer. Je pense qu'il a été vraiment choqué de ce qui s'est passé. Le pauvre, c'est vrai que c'est effrayant. Waouh ! C'est effrayant. Imaginez, vous êtes au marché tranquillement et puis vous avez une voiture qui fense et qui, du coup, renverse 3-4 personnes. On va voir si, dans quelques instants, on va voir Madame Le Maire. Madame Le Maire qui accompagne ce monsieur et qui est en pleurs. Apparemment très choqué de ce qui s'est passé. C'est parti. Je vais essayer de la voir Madame Le Maire en espérant qu'elle soit prête à échanger avec nous. Elle est en train d'échanger avec le monsieur qui était en pleurs. Je vous rappelle que ce monsieur a son stand juste à côté. Apparemment, il est quand même sous le choc. Oui, donc, je vous rappelle que beaucoup de personnes ont dit soit un malaise ou soit une crise d'épilepsie. On verra ce qui va se passer. On a pu le voir et on rappelle que le conducteur, c'est un animateur très connu de la communauté brésilienne. Il fait de la radio également. C'est un animateur radio. Donc voilà. On verra si maintenant... Ah, mais attendez. Toujours avec le monsieur. On va attendre si Madame Le Maire pourra répondre à nos questions. Ah, il y a le monsieur à côté. On va attendre. On va attendre. Franchement... Pardon. On va attendre. Donc là, vous avez Madame Le Maire qui est en train de consoler le monsieur qui est en pleurs là, juste à côté. Bonjour Madame Le Maire. Bonjour. Pardonnez-moi, est-ce que je peux avoir quelques petits renseignements de votre part ? C'est rapide. Oui, très rapide. Très rapide. Merci Madame. Je sais bien. Bonjour Madame Le Maire. Merci d'être en direct avec nous. Qu'est-ce que vous avez pu avoir comme renseignements de ce qui s'est passé ? Écoutez, j'ai juste... J'étais en réunion. J'ai été informée qu'il y avait un accident grave au niveau du marché où un véhicule a foncé sur des... Je ne trouve pas mes mots. Non, au-delà des passants, des vendeurs. Et donc, cette personne aurait fait un malaise. Elle est toujours dans son véhicule. Et donc, il y a quand même des blessés parmi les vendeurs et les passants. Beaucoup de personnes parlent de crise d'épilepsie. Du chauffeur, est-ce qu'on sait ? Non, je ne sais pas. Je ne peux, moi, m'exprimer sur un sujet que je ne maîtrise pas. Je ne préfère ne pas dire ce dont je n'ai pas l'assurance. D'accord. Beaucoup de personnes également sur les commentaires disent que peut-être une sécurité a renforcé au marché de Cayenne ? Oui, tout à fait. On en parlait avec la direction de la sécurité et de la prévention. Ce grave événement qui semble être lié au malaise du chauffeur du véhicule va nécessiter effectivement que l'on revoie les modalités de sécurisation du site. Donc, c'est ce sur quoi, très rapidement, j'ai saisi la direction de la sécurité et de la prévention pour me faire une autre proposition. Pour terminer, Mme le maire, je sais que vous êtes très occupée. Est-ce que, du coup, vous allez mettre en place une cellule psychologique ? On a vu le monsieur en train de pleurer. Tout à fait, tout à fait. C'est ce que j'ai demandé, qu'une cellule psychologique soit faite, portée par la mairie, tant pour les vendeurs, les passants, en tout cas, toute personne qui, effectivement, sera affectée psychologiquement par cet accident grave. Je m'excuse. Vous voyez, l'émotion fait que j'en perds. Mais bon, il y a déjà une passante qui part avec l'ambulance. Parce que j'ai pu échanger avec chaque blessé. J'ai pu échanger avec chaque blessé dans les différentes ambulances où ils sont pris en charge très rapidement par un personnel de secours. Et très rapide, notamment. Très réactif, très réactif, oui. Merci beaucoup, madame le maire. Je vous en prie. Pas de souci. Donc voilà, on a eu quelques renseignements. Alors, madame le maire nous parle également de malaise. On ne peut pas dire que c'est une crise d'épilepsie, comme beaucoup nous l'ont dit. Donc, pour le moment, on va garder la thèse du malaise. Et on verra, bien sûr, dans quelques instants. Là, je regarde le petit garçon qui, effectivement, était à quelques blessures. Quelques blessures légères. Mais c'est vrai qu'il est blessé également. Je ne vous montre pas. Bien sûr, vous le savez. Donc voilà. Donc, on continue. On va voir si on pourra avoir plus de détails. Dans quelques instants, normalement, les forces de l'ordre vont venir pour nous donner une petite conférence. Et on attend la conférence pour pouvoir avoir plus de détails. Et bien sûr, pouvoir terminer le live. Donc voilà. Alors, pour ceux qui viennent d'arriver, encore une fois, apparemment, d'après les premières constatations et les premiers éléments, la voiture serait passée par ici, aurait foncé, aurait perdu le contrôle du véhicule suite à un malaise. Et du coup, ce serait percuté contre le restaurant au marché qui est là-bas. Et du coup, a fait 4 à 5 blessés dans quand même une vieille dame qui a été vraiment impactée. Une personne âgée qui a été vraiment impactée. Il y a encore du sang par terre. Et au niveau de la tête, on lui a mis du rebond tout de suite dès que les forces de l'ordre, dès que le sapeur-pompier sont arrivés. Il y a eu un monsieur au niveau du bras. Il y a eu le petit garçon avec deux dames également qui étaient évacués. Il y a le monsieur qui était en pleurs et malgré ça, je veux dire, la voiture ne l'a pas impactée. Mais malgré ça, il était en pleurs. Donc c'est vrai que madame le maire a dit qu'elle allait faire en sorte de mettre une cellule psychologique. Parce que du coup, les personnes qui étaient aux alentours, vous voyez, tout cela a été, ils ont été fortement impactés. Non seulement par le choc, par les cris. Parce que les témoignages nous ont dit qu'il y a eu des cris vraiment ahurissants qui vraiment ont fait peur à beaucoup de personnes. Donc les cris, l'impact également. Et puis les blessés, puis savoir que ces personnes étaient juste à côté, regardez tous les commerçants qui sont à côté. Je pense que c'est quelque chose d'assez choquant. Et voilà pourquoi il est nécessaire de mettre une cellule psychologique en place pour toutes ces personnes qui veulent aller voir un psychologue pour en parler tout simplement. Voilà, donc on a eu notamment Lucho qui nous a dit que pour lui, à son souvenir, c'est la première fois qu'il y a un tel accident ici au marché de Cayenne. C'est vrai que l'incident est très impactant. Alors, Sanu qui nous dit, on ne dit pas de vieille dame, oui, enfin, personne âgée, pardon, je ne le dis pas dans le sens d'enfusquer ou de choquer quelqu'un. Donc on va dire personne âgée, cette dame, personne âgée qui a été impactée par la voiture. Voilà, donc désolé si je l'ai mal prononcé. Ok, on attend, on attend encore. C'est vrai que le chauffeur reste beaucoup de temps dans la voiture. Je ne sais pas si c'est parce qu'il est choqué. Je ne sais pas si c'est parce qu'ils sont en train de faire des examens. Encore une fois, je vous le rappelle, quand il y a un choc comme celui-ci, la police mène une enquête. Ils font des prises de sang pour savoir si la personne était alcoolisée, si elle avait des substances illicites, notamment. Donc voilà, donc là, on verra ce qui va être dit. N'hésitez pas à le dire en commentaire quand il y a des personnes qui posent la question de ce qui s'est passé, histoire de ne pas me répéter 20 000 fois. Je le répète encore rapidement, mais pour ceux qui viennent d'arriver, c'est un accident. Apparemment, un monsieur a eu un malaise. Il a perdu le contrôle du véhicule. Il a percuté quelques personnes. Donc, une personne assez, un blessé assez grave, une personne âgée, une dame qui a été évacuée par les simpleurs-pampiers. Donc voilà, et puis quelques autres blessés légers. Donc voilà, comme je vous le disais, le chauffeur est toujours à l'intérieur du véhicule. Donc, je pense qu'ils sont en train de faire des examens d'abord pour savoir ce qui s'est vraiment passé. Et avoir le fin mot de cette histoire. Non, il n'y a pas de souci. Merci à vous de pouvoir me dire lorsque je dis quelque chose qui vous choque. N'hésitez pas à me le dire. Comme ça, moi, je reformule ce que j'ai dit. Vous avez tout à fait raison. En tout cas, quand on fait un live, c'est entre vous et moi. On fait un partage, donc il n'y a aucun problème. Merci en tout cas à vous d'être présent et d'écouter fortement ce que l'on dit pour pouvoir que je puisse me corriger après. Merci. Donc, on attend encore quelques minutes histoire d'avoir plus de détails. Oui, alors il y a des personnes qui disent qu'il y a des personnes qui doivent être prises en charge. Mais Mme Le Maire l'a dit à l'instant, une cellule psychologique va être mise en place pour justement toutes les personnes qui ont eu ce problème puissent être prises en charge. Alors, il y a un monsieur qui s'appelle Jean-Claude, sans commentaire, il me paraît intéressant. Alors, depuis que je suis né, le marché a toujours été comme cela. J'ai 75 ans et j'ai toujours vécu cela autour du marché. La sécurité doit être revue. Les véhicules roulent à même le marché. Bravo, Pedro, pour ton reportage que j'apprécie beaucoup. Merci beaucoup, en tout cas, Jean-Claude. Et c'est une question très pertinente. Voilà, la sécurité doit être revue. Mme Le Maire nous l'a dit. Après cet accident, c'est sûr que des choses vont être mises en place. Alors, pour le moment, c'était très, très fort. On attend, je suis désolé de vous faire patienter autant, mais on attend vraiment que la police... Il y a la police technique et scientifique également. Donc, ouais, il y a des prélèvements qui sont en train d'être faits. Donc, voilà, on attend pour pouvoir vraiment avoir un communiqué officiel de tout ce qui s'est passé, pour pouvoir avoir des affirmations et non des doutes. Parce que, pour le moment, c'est globalement des doutes, ce que l'on a, notamment sur ce qui s'est passé avec le chauffeur. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je suis en train de débattre en commentaire et je vois qu'il y a des personnes qui sont opposées à ce que la voie routière soit totalement indisponible. Mais non, je pense que franchement, au lieu de mettre uniquement ces barrages, qu'ils mettent quelque chose de plus solide ou que les voitures... Non, c'est vrai que c'est compliqué. Ou peut-être juste barrer ici, en fait, les rues ici, pour les jours de marché. Bon, bref, je ne sais pas. C'est franchement à la mairie de voir comment organiser au mieux cette partie du marché. Parce que du coup, si ça arrive une fois, ça peut arriver plus de fois. Et c'est vrai que c'est vraiment compliqué. N'hésitez pas justement à commenter et puis à dire qu'est-ce que vous pensez que la mairie doit mettre en place. Donc voilà. Donc on attend pour pouvoir avoir la version officielle du chef d'enquête pour nous dire ce qui s'est vraiment passé. Donc je reste encore un peu avec vous. Oui, je sais qu'il n'y a plus rien. Mais le truc, c'est qu'il faut quand même avoir tous les éléments, chef, avoir tous les éléments quand même pour pouvoir au moins se quitter avec les bonnes informations et les informations claires et précises. Oui, j'ai fait 3, 4 interviews des personnes. Quelques-uns n'ont pas voulu quand même répondre. Pour vous dire qu'ils sont quand même choqués. Ils ne veulent pas répondre. Ils n'ont pas les mots. Mais effectivement, on a eu 2, 3 personnes qui nous ont bien expliqué ce qui s'est passé. Ils ont entendu un boom. Et ils pensaient que c'était une bagarre en fait. Et en fait, ils sont tous venus voir. Et c'était le véhicule qui a carrément renversé quelques personnes. Et c'est vrai qu'on a entendu de forts cris qui ont été donnés par plusieurs personnes. Donc du coup, ça a choqué plus d'un. Voilà, on attend encore pour voir qu'est-ce qui va se passer maintenant. Donc le monsieur, l'enquêteur me l'a confirmé en off. Ça prend beaucoup de temps, notamment pour le chauffeur. Parce qu'ils sont en train de faire tous les tests pour voir s'il avait peut-être de l'alcool dans le sang. S'il n'y avait pas de substance illicite, si tout allait bien, s'il avait son permis de conduire. Toutes les règles basiques, vous le savez, qu'il faut voir pour voir qui était en tort. Et voir qu'est-ce qui s'est passé pour essayer de comprendre, notamment. Alors Colique qui nous demande, j'espère qu'il n'y a pas eu de blessés. Si, il y a eu quand même des blessés. Je pense que la personne âgée, la dame, qui a été le plus impactée. Parce qu'on a quand même une grosse flaque de sang par terre. Et du coup, elle saignait beaucoup de la tête. Je pense que ça pourrait peut-être lui laisser des séquelles. On verra ce qui va se passer au fur et à mesure. Et bien évidemment, on vous tiendra au courant. Je vois que ça commente et ça débat beaucoup en commentaire sur notamment qu'est-ce qu'il faut faire pour rendre plus sûr ce marché de Cayenne, pour éviter ce genre d'incident. C'est vrai que le débat est constructif. Donc n'hésitez pas à donner vos avis. Il y en a ceux qui disent qu'il faut carrément barrer les routes aux alentours du marché. C'est une proposition comme une autre. Et d'autres qui disent qu'il faudrait peut-être mettre d'autres barrières plus efficaces ou éventuellement repousser, reculer les stands. Mais en tout cas, même si on recule les stands, il y a quand même beaucoup de passants. Donc c'est vrai que c'est un vrai problème, une vraie question à se poser. Donc voilà. Apparemment, il a perdu le contrôle. Alors le genre du marché, faire que les rues qui amènent au marché et aux alentours soient piétonnes, c'est une idée, Benja. C'est une idée. C'est une proposition. Je pense que c'est le genre de proposition et le genre d'idée que la mairie va voir et va essayer de décortiquer. T'as vu toi ? Vas-y, vas-y, si tu veux. Voir que le maire s'en va proche et Mara est aussi sur les lieux. Donc là, vous avez le conducteur qui est sorti du véhicule. On est en train d'échanger avec la police, avec les passants. Il va peut-être emmené par l'ambulance pour savoir s'il n'a pas eu de... Qu'est-ce qu'il y a eu ? Il est en train de se rapprocher. Voilà. Donc j'ai vu au loin qu'il ne voulait pas être filmé. Donc on ne va pas le filmer. Merci. 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 Excusez-moi, excusez-moi, on va juste reculer un peu, je vous dis, voilà, pour plus, voilà, voilà, on va juste reculer un peu, voilà, donc là, Vas-y chef, excusez-moi, Ah, tu es toujours sur les bons coups ? Toujours, toujours, on ne dira pas beaucoup, mais je suis toujours là. Alors, Jean-Luc Carré qui demande ce qui s'est passé, n'hésitez pas à commenter, cher auditeur, on rappelle que c'est un impact d'un véhicule qui a donc touché 3 à 4 personnes dans une assez gravement, voilà. Merci. 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 On va faire l'interview du lieutenant, on va faire l'interview du lieutenant, voilà. on va avoir, enfin, justement, toutes les explications, qu'est-ce qui s'est passé concrètement, voilà, on verra. Voilà, on va avoir, on va avoir des réponses à nos questions dans quelques instants. On attend que le lieutenant puisse venir prendre la parole. On va avoir des réponses au fond, on va faire très longtemps, pour des raisons qui restent encore à déterminer la mise en avant, et l'enquête sera, l'enquête devrait donc être ouverte par la commission nationale des avantages. Merci. Voilà, il y a toujours des commentaires qui donnent, donc des détails sur, enfin, des commentaires qui essayent de trouver des solutions, donc à ce qui s'est passé, notamment, comment rendre le marché plus sûr. Alors, voilà, il y en a d'autres qui disent que le marché doit être déplacé également dans un endroit plus serein également. Alors, du coup, c'est une question qu'on peut se poser. Est-ce que ça aurait pu arriver au marché de Rémi en Montpellier, par exemple ? On sait qu'il y a des barrières, mais si une personne est atteinte d'un malaise ou une crise d'épilepsie, est-ce qu'elle peut percuter comme l'a fait ce monsieur aujourd'hui ? Je pense que oui. Donc, c'est vrai que si on parle de sécurité, il faudrait revoir tout l'ensemble des marchés de la Guyane pour éviter. Saint-Laurent également, ça aurait pu arriver à Saint-Laurent également. Si vous avez en tête le marché de Saint-Laurent, c'est vrai que ça peut arriver à n'importe quel marché. Ce n'est pas que celui de Guyane qui a eu cet impact et qui pourrait être dangereux. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Vous pouvez aussi en débattre en commentaire en attendant que le lieutenant arrive dans quelques instants pour nous donner plus de renseignements. Je sais que vous êtes de plus en plus nombreux à arriver. Vous vous posez la question de qu'est-ce qui s'est passé. Et du coup, je dois le redire à chaque fois. Je rappelle que c'est un impact d'une voiture. Un monsieur qui a perdu le contrôle de son véhicule suite à un malaise apparemment. Et du coup, a percuté quelques personnes. Donc ça y est, le lieutenant va venir dans quelques instants nous donner des éléments de détail. Par ici. Ok. Si tu la positionnes comme tu veux pour avoir ton enfant. Ok. C'est bon ? Vous pouvez enlever la casquette si vous le faites. Vous enlevez la casquette ? Oui, parce que sinon vous êtes trop… Non, mais vous inquiétez pas. En bas, vous avez quand même le tout. Vous avez la totale. Vous regardez bien mon collègue. Par ici, s'il vous plaît. Alors, on va vous demander votre nom, votre prénom et votre fonction, s'il vous plaît. Donc aujourd'hui, je suis l'officier de permanence pour mes réchelons. Donc, lieutenant Clotilde Victor. Expliquez-nous quels sont les lieux… enfin, qu'est-ce qui s'est passé ? Donc nous, on a été alerté pour un accident de circulation. VL qui a percuté plusieurs personnes sur le trottoir avenue Monerville. Pardonnez-moi, on parle d'une personne qui serait atteinte de crise d'épilepsie ou peut-être à malaise. Est-ce que vous avez les éléments ? Les pompiers ne peuvent pas confirmer. Mais arrivé sur le lieu, pratiquement, le conducteur du véhicule nous a fait remonter qu'il a fait une crise. Et à un moment donné qu'il n'a rien vu et le véhicule est parti sur le trottoir. Combien de blessés avez-vous pris en charge ? Donc, les secours sont partis avec 7 victimes. On a mis… sur les lieux, vous avez eu 5 VSAV, 5 véhicules de secours. On a le véhicule de secours routier aussi, qui était présent. Et en tout, nous étions à 18 savoirs pompiers sur les lieux. Alors, vous parlez de 7 victimes. Est-ce qu'il y a des victimes graves ? Selon ce qu'on a relevé, on n'a que des UR, donc urgence relative. Ça s'est passé vers quelle heure ? L'heure exacte, de mémoire, je ne me rappelle pas. Là, il y a à peu près une heure. Une heure, oui. Est-ce qu'on a déjà relevé ce type d'accident dans le marché de Cayenne ? À ma connaissance, non. À ma connaissance, ça peut être, mais à ma connaissance, non. Qu'en est-il du conducteur, monsieur ? Quel est son état et quelles sont les premières constatations que l'on peut faire vis-à-vis de lui ? Donc, arrivé sur les lieux, effectivement, le conducteur, comme je l'ai dit, a fait remonter par ses dires qu'il a fait une crise. Donc, c'est normal. Une fois qu'il a eu le trou, il n'a plus vu. Donc, il est monté sur le tontoir. À l'issue, il est revenu à lui. Donc, pour lui, il n'a rien eu. Mais par expérience des pompiers, il est quand même transporté aux urgences. Concernant les blessés, ce sont des liaisons de quelle nature ? Ils sont des fractures, autres ? Donc, nous, on qualifie ça d'urgence relative. Donc, il n'y a pas d'urgence absolue. Donc, il n'y a pas vraiment de victime grave. Il y avait une personne âgée, une dame, notamment, qui saignait beaucoup de la tête. C'est toujours une urgence relative ? Pas très grave, ce qui s'est passé ? Moi, je n'ai pas vu de victime, de personne âgée. J'ai vu une personne âgée, effectivement. Mais quand je suis arrivé, elle avait déjà un pansement. Et elle était consciente. Elle nous a raconté ce qui s'est passé. Il n'y avait pas plus de... Merci beaucoup. Quels étaient les âges, à peu près, des victimes ? On est sur quel type de public ? Donc, la personne la plus âgée, c'était la dame qui a fait 90 ans. Et puis, il y avait un enfant qui était à peu près 3 ans, 3 ans, 4 ans à peu près. Merci beaucoup. De rien. Donc, voilà. On a eu les détails, notamment. Et puis, on va se quitter sur ces images. Pour ceux qui viennent d'arriver, encore une fois, on va se quitter sur le résumé de ce qui s'est passé. Nous sommes donc au marché de Cayenne. Une voiture a perdu le contrôle. Maintenant que la voie a été libérée, on va quand même essayer de montrer. Il y a du sang par terre. Je ne peux pas. Je pense quand même beaucoup pénétrer dessus. Donc, la voiture a perdu le contrôle du véhicule. A impacté, donc, le monsieur nous l'a dit, à peu près 7 personnes qui ont été évacuées d'urgence. Pour le moment, comme nous l'a dit le chef d'enquête, il n'y a pas eu de blessés graves. Donc, voilà. Tout le monde a été évacué, notamment le chauffeur du véhicule. Et on verra au fur et à mesure de ce qui va se passer. On vous tiendra au courant, bien sûr, de cette enquête pour savoir ce qui s'est passé. Est-ce que vraiment le monsieur a eu une perte de connaissance d'après ses dires ? C'est ce qui s'est passé. Il a perdu le contrôle du véhicule. Il n'a plus rien vu. Et c'est lors de l'impact qu'il est revenu, pardon, qu'il est revenu vers lui. Donc, voilà. On vous donnera les détails au fur et à mesure. Donc, merci, merci, pardon, pardon. Donc, merci à vous. Donc, voilà. On se quitte sur ces images. Merci beaucoup à tous de nous avoir suivis. On se retrouve très, très vite sur Radio P. N'hésitez pas, bien sûr, à rester connecté avec nous. On va vous donner des détails au fur et à mesure, bien sûr, de ce qui se passe. Merci à tous et à très vite.